La méditation, dite de pleine conscience, en anglais mindfulness, suscite aujourd'hui un véritable engouement. On ne parle que de cela partout. J'étais très frappé, par exemple, que sur France Inter et France Info, il y ait des spots publicitaires, ce n'est pas des spots puisque ce n'est pas visuel, publicitaires pour des rassemblements qui vont avoir lieu dans les cinémas qui s'ouvrent pour cette rencontre, où tous ensemble, avant l'été, nous allons pouvoir nous relaxer et vivre un événement, vous l'avez certainement entendu, un événement collectif avec la méditation pleine conscience. C'est assez surprenant. Même les radios, je dirais nationales, sont prises dans son engouement. On a même parlé de Mindful Revolution. Savez-vous que des grandes entreprises comme AXA, Casino, Sodexo, ont introduit des programmes de méditation pleine conscience pour leur cadre ? Et que Google, last but not least, a intégré The Mindfulness dans son Search Inside Yourself Leadership Institute. Ça ne se traduit pas, ça coule de source. Voilà, même pour les leaders, pour tout le monde. Il y en a pour l'ouvrier qui fait un burn-out, jusqu'au patron qui veut augmenter ses performances. Vous y mettez les athlètes et tout ce que vous voulez. C'est un véritable engouement, une avalanche d'ouvrages qui font la publicité de cette méthode. Et je ne parle pas des sites internet. Si vous tapez méditation pleine conscience, accrochez vos ceintures, vous avez une volée de centaines de sites de référence. Alors, une méthode qui est proposée comme simple, efficace, c'est tous les éloges. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que l'invitation pleine conscience ? Il s'agit, c'est une technique, qui nous invite à habiter pleinement le présent, mais d'une manière particulière. Et souvent, on commence par inviter à habiter sa respiration. Je respire. Je suis attentif à ma respiration. Inspiration, expiration. Je suis spectateur de ma respiration, pas acteur. Je me vois inspirer et expirer. J'assiste à ce qui se passe. Vous pouvez aussi, si vous restez dans le plan physique, marcher lentement. Vous sentez le talon qui se pose, le pied tout entier, le poids va vers le sommet des pieds. Vous soulevez le pied et vous recommencez. Vous sentez, c'est être attentif à ce que je fais, mais qui devient, je suis attentif à ce qui se fait. Ma respiration, mon pas. On ralentit et on est attentif. Je suis attentif, je passe au niveau psychique, aux pensées qui me traversent. Ce sont mes pensées, mais je considère que ce sont des pensées. Je me distancie de cette rationalité, de ces pensées. Je suis spectateur de ce qui se passe. Idem pour mes émotions. Je ressens des émotions ? Non, je constate de la peur, de l'angoisse, de la joie, de la tristesse. Mais j'en suis distancié. Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada